Allo soignante, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer ma collection de sacs à main, donc mes sacs préférés. Ceux que j'ai acheté tout récemment ou alors ceux que j'utilise le plus. C'est une vidéo sans prétention aucune. J'adore les sacs et j'avais envie de vous montrer ceux dans lesquels j'ai décidé d'investir, vous dire ce que j'en pense, si je vous les conseille ou pas, vous donner les prix, tout ça. Donc j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous intéresser et c'est parti. Alors le premier sac, c'est un sac à main The Couples que vous avez peut-être déjà vu dans mes photos Insta. C'est le Emily en format moyen, en imitation serpent, que j'ai baie 448€. C'est un sac que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment très très beau mais il n'est pas très pratique. En fait, il est assez étroit, comme vous pouvez le voir, et il est rigide. Donc en fait, on ne peut pas mettre beaucoup de choses dedans et on ne peut pas forcer. Si jamais on met trop de choses, ça ne ferme plus du tout. Et je trouve aussi qu'il a tendance à s'abîmer assez vite. Ce n'est pas visible à la caméra mais il y a des endroits où la matière est un petit peu partie. Pourtant, je fais hyper attention mais il a des égratignures facilement dans cette matière-ci. Et aussi, au niveau du fermoir, il s'abîme facilement. Une fois, il y a un cercle qui vient se mettre parce qu'on tourne toujours dans tous les sens. Mais ça, c'est normal. Donc en gros, ce n'est pas le sac que je vous conseille le plus chez The Couples. En tout cas, pas dans cette matière-là. Ensuite, j'ai aussi un deuxième sac de chez The Couples. C'est le Irina en modèle moyen, comme ça. Le modèle imitation croco. Je l'ai aussi payé 448€. J'adore tous les détails. J'adore ça. J'adore la bandoulière qui est mi cuir, mi chêne. J'adore le petit cana aussi. Et c'est un sac dont j'adore la forme globalement. J'adore l'effet croco comme ça. Magnifique. J'en suis hyper contente. Je le porte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc je vous le recommande vraiment celui-ci. Si vous voulez, vous achetez un sac The Couples entre le Emily et le Irina. Moi, je préfère le Irina. Je n'ai pas testé le Stella, par contre. Donc je ne sais pas s'il est bien ou pas. Il a l'air bien. Mais celui-ci, je trouve qu'il a une forme trop jolie. Enfin, je trouve que c'est un sac qui a trop de charme. Et il est hyper facile à porter. On met plus de choses à l'intérieur qu'il en a l'air. En tout cas, si jamais vous avez ce sac en tout petit format, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous réussissez à rentrer dedans. Parce que j'aimerais bien l'avoir. Je le trouve super mignon. Mais il a l'air tellement petit que je ne sais pas si ça vaut le coup d'investir dedans. J'ai déjà beaucoup de petits sacs. Vous allez voir. Alors ensuite, j'ai aussi ce mini sac monogrammé Gucci. C'est vraiment un tout petit sac pochette que j'ai acheté 135€. C'est une seconde main. Mais il est vraiment en parfait état. Je lui ai la même qu'il est neuf. C'est un sac qui est tout petit comme vous pouvez le voir. Mais on peut quand même rentrer son iPhone dedans. Enfin, en tout cas, mon iPhone 7 Plus rentre à l'intérieur. Et je peux rajouter des choses. Genre des clés, des cartes bleues, un paquet de mouchoir, n'importe quoi en fait. Qui soit petit. On peut quand même mettre l'essentiel dedans. Après, ce n'est pas un sac pour tous les jours. Ensuite, j'ai aussi acheté ce sac pochette de chez Louis Vuitton. Donc, c'est un sac qui s'appelle sac pochette. C'est une seconde main, encore une fois, que j'ai payée 110€ au lieu de 400€ neuf. C'était vraiment une affaire. En plus, il est quasiment neuf. Il est en très très bon état. Juste le cuir est un petit peu patiné. C'est un sac qui est un petit peu plus grand que le Gucci. Donc, on peut mettre plus de choses. Et honnêtement, si jamais vous voulez acheter un sac de Glux pour pas trop cher, entre guillemets, je vous conseille vraiment de regarder du côté des petites pochettes comme ça, comme celle-ci. et comme la pochette Gucci parce que déjà, c'est vraiment la tendance. Et ensuite, vous pouvez en trouver pour une centaine d'euros et parfois beaucoup moins que ça. Ça part très très vite par contre. Et il faut vérifier, enfin, il faut savoir si c'est de la contrefaçon ou pas. Après, vous pouvez en trouver sur plusieurs types de sites. Vous pouvez en trouver sur Vestiaire Collectif qui vérifie d'ailleurs l'authenticité des sacs avant de vous les envoyer. Vides Dressing, je sais pas s'ils le font ça. Et Vinted, par contre, ils ne le font pas. Vous pouvez en trouver aussi dans des dépôts-ventes de luxe. Et si jamais vous avez de la chance, vous pouvez en trouver dans des Vides Dressing ou dans des Vides Greniers. Donc maintenant, je vais vous montrer le sac le plus petit que je possède. C'est celui-ci. C'est un mini sac Louis Vuitton. C'est le Speedy Nano que j'ai acheté d'occasion, encore une fois. C'est un sac que j'ai payé 280€ et qui coûte 750€ neuf. Celui-ci, par contre, il a un petit peu vécu quand même. Il n'a pas de gros défauts. Mais on voit que les hances sont patinées. Il y a quelques petites traces sur les hances, des petites traces noires. Donc là, vous devez vous dire que c'est un sac complètement inutile et vous avez totalement raison. C'est un sac dans lequel on ne peut vraiment rien mettre. Donc quand j'utilise, je mets mon téléphone dans ma poche et je prends juste l'essentiel. Mais je ne sais pas comment expliquer. C'est inexplicable. Ce sac, je l'aime tellement. C'est un de mes sacs préférés. Je le trouve adorable. Je le trouve trop mignon. Donc ce n'est pas forcément le sac que je vous conseille le plus chez Louis Vuitton. Après, si vous le trouvez d'occasion en bon état, pourquoi pas. Mais c'est un peu un sac anecdotique. Et pour finir avec Louis Vuitton, j'ai acheté un sac neuf. Donc c'est le Speedy Trance que vous avez peut-être vu dans ma vidéo vlog à Shanghai puisque je l'avais emmené. Donc il est comme ça. C'est un sac qui a une taille moyenne. C'est une taille intermédiaire chez Louis Vuitton. J'ai payé 1040€. J'avais hésité à prendre la version sans bandoulière parce que c'était moins cher. Et il était un petit peu différent. Il n'y avait pas cette partie-là. Je ne regrette pas du tout parce que c'est grave utile la bandoulière au quotidien. Hyper utile en déplacement, en voyage. Enfin c'est toujours cool de pouvoir porter son sac de plein de manières différentes. Pour l'instant, j'en suis hyper contente. Je l'ai acheté en février et je le porte tout le temps, tout le temps. Et franchement, on dirait qu'il sort du magasin. Il est impeccable. Il n'a pas une seule trace et tout. Enfin c'est un sac qui est vraiment solide. On peut vraiment mettre plein de choses dedans. À Shanghai, je l'ai vraiment blindé. Ensuite, j'ai un sac de la marque Michael Kors que j'ai eu pour Noël. Donc je vous l'ai déjà présenté. C'est celui-ci. C'est le modèle qui s'appelle le Mercer. Et je l'avais payé 170€ au lieu de 300 ou 400. Même je ne sais plus si c'était une édition spéciale. C'est un sac que je trouve toujours aussi beau, que je n'aurai pas d'avoir acheté. Mais pour être honnête, je ne m'en suis pas énormément servie depuis que je l'ai. Parce qu'à chaque fois, j'en choisis un autre plutôt que celui-ci. Il est assez étroit, assez rigide. Et il n'a pas de fermeture éclair. Donc c'est vrai que c'est un peu pénible. Vu que j'ai beaucoup de sacs, ce n'est pas forcément celui-ci que je prends. Mais c'est dommage parce qu'il est vraiment vraiment beau. Il me plaît toujours autant. Donc il faut vraiment que je l'utilise. Mais pour l'instant, c'est un des sacs que j'utilise le moins. Donc là, on passe à mes sacs Zeddy et Voltaire. J'en ai beaucoup beaucoup parce qu'à un moment, c'était ma marque préférée. Donc j'en ai acheté pendant plusieurs années. Je ne vais pas tous vous les montrer puisqu'il y en a dont je ne me sers plus spécialement. Je vais vous montrer juste mes préférés. Donc le premier, c'est un sac que j'ai acheté début 2019. Et c'est mon plus gros sac, je pense. C'est celui-ci. C'est le Candide en taille large. C'est un sac en pur grainé qui est vraiment immense, qui a une bandoulière, une fermeture éclair. Et je l'ai acheté d'occasion. Alors je l'ai acheté d'occasion, mais il était complètement neuf. Il y avait même les petits plastiques sur le cadenas. Et je l'ai acheté parce que je voulais absolument un sac très très grand pour pouvoir transporter mon ordi 15 pouces et tout mon bazar quand je vais à Paris, quand je vais en déplacement, etc. C'est un sac qui est très lourd, vide. Donc quand on met dedans un ordinateur, plus un portefeuille, des livres, une bouteille d'eau, etc. Il est vraiment trop 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 lourd. Genre quand je le porte plusieurs jours d'affilée. Après j'ai mal au bras pendant plusieurs jours. Donc je ne vous conseille pas forcément. Mais je l'aime bien quand même. Ensuite j'ai ce sac bandoulière d'Asie Lerauder. Donc c'est le Rocky. C'est un sac qui est très très pratique, dont je me sers très souvent. Je vous conseille celui-ci, mais vraiment. Il coûtait à peu près 400€. Mais j'avais eu une carte cadeau, je me le souviens. On peut mettre plein de choses à l'intérieur. Il ferme avec des aimants, donc il fermera même si vous le blindez de choses. Ah oui, et du coup au niveau de la qualité, ça fait un an que je l'utilise très souvent, plusieurs fois par semaine. Et les coins ne sont pas du tout abîmés. Mon seul regret, c'est peut-être de ne pas l'avoir pris en matelassé ou en vinyle. À l'époque, il existait en vinyle. Parce que je le trouve un petit peu basique peut-être. J'ai pris une valeur sûre. J'ai pris tout noir basique. Donc là, les trois derniers sacs que je vais vous montrer, c'est des sacs un peu plus anciens que j'ai acheté il y a plusieurs années. Donc ils ne sont plus dispo, je crois, chez Védic et Voltaire. En tout cas, pas dans ces versions-là. Mais vous pouvez les trouver d'occasion un petit peu partout sur Vestir Collective, V-Dressing, Vinted ou ailleurs. J'ai encore un Candide que je l'ai acheté, je ne sais plus, il y a trois ans, je crois. Un truc comme ça. Donc celui-ci, c'est le modèle Medium. Donc je ne m'aurai plus dépris de ces sacs, vu que c'était il y a longtemps, je ne me souviens plus. Et j'en suis énormément servi. Et en fait, je m'en sers encore beaucoup, beaucoup. C'est un caba. On peut mettre vraiment plein de choses dedans. D'ailleurs, un ordinateur 13 pouces rentre dedans. Mais c'est l'ancienne version des Candide, celui-ci en cuiris. Et du coup, il n'y avait pas de fermeture éclair dedans, malheureusement. Je vous conseille, si jamais vous arrivez à le trouver d'occasion, dans ce format-là. Le format plus grand, par contre, justement, le large en cuiris. Comme ça, je ne vous le conseille pas du tout. Parce que j'ai vu qu'en fait, ça fais sec. Ensuite, j'ai encore un sac Candide Zadig et Voltaire. Cette fois, c'est le Small. Cette forme de sac, je l'ai tellement aimé, ce modèle. Que je l'ai acheté dans les trois tailles. Petit, moyen et grand. Et c'est un sac d'une super bonne qualité. Franchement, celui-ci, je l'ai depuis un petit peu moins longtemps que le Medium. Mais je l'ai énormément porté. Et par contre, il est impeccable. Franchement, on dirait qu'il est tout neuf. Alors que je l'ai mis à des festivals. Je l'ai mis à plein de soirées et tout. Mais c'est un sac que j'adore. Je trouve qu'il est trop joli. Il a une trop jolie forme. C'est toujours un de mes sacs préférés d'ailleurs. Même si ça fait plusieurs années que je l'ai. Et si vous le trouvez d'occasion franchement foncée, il existe dans plusieurs coloris. Et je suis sûre qu'il est dispo un peu partout. Et le dernier sac que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est une pochette Zadig et Voltaire. Voilà, c'est le sac qui s'appelle la pochette Rock. Je crois qu'il s'appelle sac Rock ou pochette Rock. Je l'ai acheté il y a 5 ou 6 ans. Donc forcément, ce modèle-là, il n'y est plus. Mais vous en avez qui ressemblent, qui sont vendus neufs chez Zadig et Voltaire en matelassage comme ça. Et sinon, vous pouvez en trouver vraiment partout d'occasion. C'est un sac que j'adore toujours autant, même si je l'ai acheté il y a plusieurs années. Je trouve qu'il a toujours un bon look assez intemporel, mine de rien. Il n'a pas vie. En fait, il ressemble toujours à ceux qui sont en vente actuellement chez Zadig et Voltaire. Ça, c'est un sac que je vous conseille vraiment, même s'il est assez petit. Et c'est vrai que je m'en sers moins que mes autres sacs à cause de sa taille. Mais il est vraiment de très bonne qualité. Et si vous voulez un sac de soirée chez Zadig et Voltaire, celui-ci, il est vraiment, vraiment bien. Et voilà, je vous ai montré tous les sacs de ma collection. Enfin, je vous ai montré vraiment ceux que je préfère, que j'utilise souvent ou que j'ai acheté il n'y a pas même temps. Je ne vous ai pas montré ceux que j'ai une fois tous les 4 ans ou que je sors même plus des placards. Enfin, il faudrait que je les trie. Mais en tout cas, je vous ai vraiment montré mes préférés. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo sur tous mes sacs de luxe quand j'en aurai plus. Parce que pour l'instant, je n'en ai pas assez. Mais peut-être un jour, dans quelques années, on verra. En tout cas, si vous avez des questions sur des sacs ou quelque chose, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Ou à m'écrire sur Twitter ou alors en DM Insta comme vous voulez. Ou par mail d'ailleurs si vous voulez. N'hésitez pas aussi à me donner vos idées de vidéos dans les commentaires pour les prochaines fois. Je vous dis tous vos commentaires. Et voilà, je vous fais plein de bons bisous. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501